La famille de Lina est sans nouvelles de la jeune femme depuis le 23 septembre 2023. Quelques mois avant le drame, l'adolescente avait porté plainte contre deux individus pour viol en réunion sur mineurs de moins de 15 ans. L'une d'eux, soupçonnée d'avoir un lien avec sa disparition, est sortie du silence. Elle a disparu sans laisser de traces il y a près de cinq mois. Lina se rendait à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche afin de prendre un train en direction de Strasbourg le 23 septembre dernier. Mais son petit ami, Tao, qui l'attendait sur le quai, ne l'a tout simplement jamais vu descendre de l'engin ferroviaire. Quelques semaines plus tard, une histoire ressurgissait du passé, notamment car elle pouvait laisser penser aux enquêteurs à une sorte de vengeance. En juin 2022, l'adolescente de 15 ans avait déposé une plainte pour viol en réunion sur mineurs de moins de 15 ans contre deux individus. L'un de ces deux jeunes hommes, au profil particulièrement redoutable, a accepté de répondre aux questions de la police, d'abord, puis à celles du magazine Le Nouveau Détective ensuite. Il explique avoir été entendu pendant quatre heures par les gendarmes de Strasbourg et rappelle qu'il n'a rien à voir avec la disparition de Lina, son alibi ayant été vérifié, j'étais avec un pote ce jour-là, j'ai des snaps qui le prouvent, j'ai tout montré aux enquêteurs, souligne-t-il. Lina, je ne l'ai pas qui de nappé, je n'ai rien à voir avec ça. Quant à son collègue également visé par la plainte, il ne lui parlerait tout simplement plus. La deuxième personne accusée de viol en réunion sur mineurs de moins de 15 ans n'a pas souhaité prendre la parole. Que faisait-il donc le 23 septembre 2023 ? « Je n'en sais rien et à vrai dire je m'en fous », commente son ancien ami. S'il ne s'adresse plus la parole, ce serait à la suite d'une dispute qui n'est pas liée aux accusations de Lina, conclut-il. Pour rappel, les deux individus avaient invité Lina et une amie à se rendre chez Lone 2. L'adolescente avait alors 13 ans et 8 mois, ils en avaient plus de 20. Elle avait consommé de l'alcool et de la drogue et s'était endormie, assommée par les substances qui lui avaient été offertes. Si esti à ce moment-là qu'elle aurait été abusée. La plainte de Lina avait été classée sans suite faute de preuve, un fait largement dénoncé par Fiona, maman de Lina, et son avocat. Dans le cadre de l'enquête liée à sa disparition, elle fait l'objet d'une nouvelle étude juridique et la justice devrait rendre son verdict au mois de mars 2024. Interrogés au cours de l'enquête, les deux hommes s'étaient défendus en jurant que l'adolescente de 13 ans était consentante le jour où ils ont eu des rapports sexuels avec elle et assure qu'il s'agissait d'une simple orgie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti